Donc, bienvenue à cette session sur le renforcement du pouvoir économique des femmes, bâtir des économies et des communautés plus fortes au Canada et dans le monde. Cette session est offerte par le Comité international du Réseau canadien de développement économique communautaire, afin de promouvoir des opportunités d'engagement en développement économique communautaire et de promouvoir le développement économique communautaire et les politiques publiques de l'économie sociale au Canada, comme approche efficiente en développement international. Notons aussi que la globalisation de la solidarité entre les hommes et les femmes impliquées en économie sociale de par le monde grandit, et ces moments de partage comme cette session de téléapprentissage, de partage d'expériences sont des plus importantes. Cette session est rendue possible aussi grâce à l'appui d'Unitera, un grand programme de coopération internationale impliquant des volontaires, qui aide à réduire la pauvreté et les inéquités dans plus de 12 pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Unitera appuie les organisations dans les pays en développement qui travaillent sur l'amélioration des conditions de vie des communautés. Vous voyez sur cette diapositive le lien pour aller visiter le site Unitera, et je vous invite fortement à le faire après la téléconférence, la session de téléapprentissage et leur slogan coopérer, éduquer et influencer. C'est la sixième session de téléapprentissage organisée par le comité international. Pour plus de renseignements sur les activités de ce comité ou pour entendre les sessions précédentes sur la foresterie en Colombie-Britannique et au Népal, la co-construction de politiques publiques en économie sociale et solidaire au Mali et ailleurs dans le monde, ou sur les impacts du commerce équitable, on vous invite réellement à visiter le site du Réseau canadien de développement économique communautaire. Et je crois que le lien se retrouve, ah, on va le mettre ailleurs dans la boîte de chat, sur le site du Réseau canadien communautaire. Partout dans le monde, l'égalité du genre est la clé, est une clé, excusez-moi. Partout dans le monde, l'égalité du genre est clé en développement économique et en autonomisation économique. Des femmes contribuent réellement pour bâtir des économies et des communautés fortes, tant au Canada que dans le monde. Supposément que la meilleure tradition pour parler de l'empowerment économique, ce serait l'autonomisation économique, mais en bon français, on utilise aussi le terme empowerment. Aujourd'hui, cette session, tu seras le lien entre les problématiques du Nord et du Sud. La session sera divisée en deux parties, deux présentations, soit de Myriam Lafrance et de Marianne Van Kamelbeek. Les deux présentations, les deux entrevues qu'on aura vont durer à peu près une trentaine de minutes. Le tout sera suivi d'une période de questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mon nom, c'est El Côté. Je suis l'animatrice de cette session. Je suis une praticienne en développement d'entreprises sociales depuis une trentaine d'années. Présentement, je travaille au Centre canadien pour le renouveau communautaire. Impliquée en développement d'entreprises sociales, mais aussi en développement coopératif et en promotion de l'économie sociale et solidaire, du développement économique communautaire au Canada et dans le monde. J'ai le privilège, jusqu'à maintenant, de travailler avec une variété d'organisations. Et ma passion, c'est vraiment d'assurer la reconnaissance et l'inclusion des communautés marginalisées et des personnes qui sont marginalisées au sein de nos comités, mais aussi la communauté francophone au sein de l'économie plurielle en situation minoritaire, donc la francophonie hors Québec. Je suis aussi impliquée depuis une vingtaine d'années avec des organisations de femmes au niveau national et international, et j'ai eu le privilège, là encore là, de participer à des panels qui ont vraiment donné la parole aux femmes sur le rôle des femmes et les défis des femmes au niveau de l'économie sociale et solidaire ou au niveau de la société en général. Et j'ai été une des premières volontaires d'Unitera. Je peux juste vous dire brièvement, ça va peut-être vous inciter à visiter leur site, que cela a changé ma vie, autant personnelle que professionnelle. Et présentement, je suis la personne-ressource qui travaille sur un programme d'alphabetisation économique et de développement d'entrepreneuriat pour les femmes. Le premier entretien que nous aurons, ce sera avec Myriam Lafrance. Myriam nous parle par le biais du CECI, le Centre d'études et de coopération internationale. Le CECI est une organisation clé en développement international au niveau du Canada et à l'international. Depuis plus de 50 ans, le dynamisme du CECI, son professionnalisme et sa constance dans la construction d'un monde meilleur et solidaire, ne se demande pas. Sa mission, combattre la pauvreté et l'exclusion en appuyant le renforcement des capacités, donc des compétences, auprès des communautés marginalisées, appuyer des initiatives de paix, de droits humains et d'équité. Le CECI mobilise des ressources et promouvoit le savoir-faire. Myriam, elle nous a fait gracieusement une présentation hier dans l'atelier d'apprentissage en anglais et aujourd'hui, elle va prendre le temps aussi de nous partager son expérience dans le cadre de cette session. Myriam Lafrance, plus de 20 ans d'années d'expérience en consultation et gestion de projets, en développement organisationnel, en bonne gouvernance, entre autres auprès de la Grande Fédération Desjardins, les Caises populaires, et aussi auprès des petites et moyennes entreprises, au niveau du développement des petites et moyennes entreprises, donc capacité en développement entrepreneurial au Canada et à l'international. Myriam est présentement responsable du projet Femmes et sécurité alimentaire au Niger et appuie des projets en Haïti ou au Rwanda. Elle coordonne aussi des projets en Afrique sur l'empowerment économique des femmes, donc l'automisation économique des femmes, productrices de riz et de carité au Burkina Faso. Sur ce, Myriam, tu es avec nous aujourd'hui, tu es bien en ligne? Oui, je suis toujours là. Bonjour. Bonjour. Inspiré de ta grande expérience en développement international et aussi ton expérience pratique, peux-tu nous partager tes observations sur l'iniquité du genre et son impact sur le développement économique? Et tu vas en profiter pour aussi nous parler de ton travail récent au CECI en Afrique, particulièrement dans les projets des femmes au Burkina Faso, les femmes, productrices de riz et membres de coopératives de production de qualité. La parole est à toi, ma chère. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Simplement pour faire juste une petite parenthèse, ce ne sont pas des productrices de riz, mais bien des étuveuses de riz. Ah, merci. Les étuveuses, pour ceux qui ne savent pas trop, j'étais la première qui ne savait pas quand j'ai été introduite à ce que c'est, c'est en fait les femmes qui transforment le riz en riz converti, comme on peut retrouver par exemple sur le marché, entre autres le riz uncombent, ce qu'on appelle le riz converted. Donc, c'est la transformation finalement du riz dans une façon dont il est recherché par certains marchés, particulièrement. Donc, avant peut-être de répondre à votre question, je me permets quand même de partager quelques informations très, très brièvement sur le Burkina Faso afin de comprendre un peu le contexte dans lequel s'inscrient, par exemple, des projets de renforcement de capacité ou d'autonomisation des femmes dans un contexte économique. Alors, donc, au Burkina Faso, les conditions de vie, la pauvreté au Burkina se situerait globalement à plus de 40 % de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est établi à plus ou moins 180 $ canadiens par adulte. C'est intéressant aussi de souligner qu'en milieu rural, naturellement, la pauvreté est encore plus importante. Elle est d'environ 50 %. Les ressources naturelles sont menacées d'une dégradation accélérée sous les effets de facteurs climatiques, naturellement, et aussi de mauvaise utilisation et de mauvaise gestion des ressources naturelles. Le système de production et de transformation, donc le milieu de l'agriculture ou encore de la transformation industrielle, se caractérise par une très faible productivité. Malgré l'existence d'un potentiel de croissance économique et de davantage comparatif de certaines filières agricoles au Burkina Faso, le pays a du mal à se positionner sur les marchés à l'exportation. Les droits de propriété des terres sont détenus par les hommes et sont transmis de père en fils. Donc, les femmes, si par hasard, elles ont accès à la terre, par exemple, suite à un héritage de leur défunt mari, elles n'ont qu'un droit d'exploitation, elles n'ont pas un droit de propriété. Donc, quand on est dans un domaine de l'entrepreneuriat, du développement économique, ça a pour effet sur les femmes de ne pas avoir d'actifs accessibles pour garantir, par exemple, un emprunt auprès d'une institution financière ou encore sécuriser leur avenir, leur avenir à elles et celui de leurs enfants. Bien que l'on constate une certaine évolution au cours des dernières années de la place que prend les femmes, elles continuent d'occuper le second rang après l'homme. Les travaux domestiques lui incombent et il y a lieu ici de souligner que les travaux domestiques, dans un contexte où les conditions de vie sont très difficiles, particulièrement en situation de pauvreté, et aussi que le nombre d'enfants, autour de six enfants par femme, on peut imaginer la lourdeur des travaux domestiques dans ce contexte-là. Alors que toutes les questions de développement, les questions communautaires, les décisions familières relèvent du pouvoir de décision des hommes. Les impacts de ce contexte-là sur les femmes, c'est que ça leur donne un temps relativement limité pour participer à des activités économiques et de générer des revenus significatifs. Elles manquent d'opportunités pour démontrer leur capacité et leur savoir-faire. Elles ont peu d'opportunités de se faire reconnaître auprès d'instances de développement, quand on parle d'institutions financières, de groupes communautaires, etc. Par rapport à l'éducation, les indicateurs sont en progrès, mais demeurent quand même assez faibles. Le taux de scolarisation est d'environ 41 %. C'est le taux global, alors que chez les filles, il est d'environ 32 %. Donc, le taux de scolarisation des filles demeure relativement faible et les pesanteurs et croyants socioculturels continuent d'influencer le choix de maintenir les filles au foyer et loin du savoir. Donc, faire le portrait de la place de la femme au Burkina Faso, ça ne se résume pas à ce que je viens de vous décrire naturellement, mais ça vous donne quand même quelques informations qui vous permettent de vous situer dans quel contexte évoluent les projets qu'on mène en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso. Merci. Alors, la question était, à partir des observations, comment on peut imaginer les inéquités et les effets de ces inéquités-là sur le développement économique. Pour illustrer l'impact de la participation des femmes au développement économique, je me permets d'introduire déjà l'histoire des étuveuses de riz au Burkina Faso. En 92, le gouvernement du Burkina Faso s'était engagé dans une politique de libéralisation économique, libéralisation des marchés, en impliquant ce qui a impliqué le recentrage du rôle de l'État à ses fonctions régaliennes et aussi favoriser l'initiative par le peuple. Ça a eu pour conséquence le retrait brutal de l'État dans différentes sphères économiques et agricoles, donc le retrait interventionniste de l'État et dont aussi particulièrement ça a eu un impact sur la filière riz. On assiste avec la libéralisation des marchés, une importation massive du riz par des importateurs privés internationaux, ce qui engendre une concurrence difficile et déloyable à la production locale. Alors, en 2004-2005, c'est devenu dramatique. Certaines coopératives de producteurs de riz n'ont pas pu écouler leur riz brut, le riz paddy, faute d'acheteurs. C'est alors que les femmes, les conjointes des producteurs de riz se mobilisent sous le leadership de quelques-unes pour commencer à former des groupements et acheter le riz paddy, donc le riz brut, à la coopérative qui est gérée par les hommes pour le transformer, donc l'étuver, le convertir et ainsi souhaiter faire compétition avec le riz importé sur le marché local. L'étuvage du riz, c'est une activité pratiquée depuis toujours par les femmes. Elles ont ce savoir-faire-là. Toutefois, cette activité-là d'étuvage et de commercialisation même ont toujours été pratiquée de manière individuelle par les femmes. Sans leur intervention et leur mobilisation se regroupant pour se donner un pouvoir d'achat du riz paddy, la production du riz serait probablement chose du passé pour les producteurs de cette région du Burkina Faso. Les conséquences auraient été dramatiques sur la région et le pays. Par exemple, naturellement, il y aurait eu exode des villageois vers les milieux urbains, engorgement en milieu urbain, pauvreté extrême et insécurité alimentaire importants, des problèmes de santé, diminution de la fréquentation scolaire, etc. On voit bien que dans un contexte où la situation économique devient un enjeu, les effets et les impacts sociaux que cela engendre. Alors, quand on pose la question comment les inéquités affectent-elles le développement économique, il ne serait pas cohérent d'aborder le développement économique en ne considérant simplement et purement les aspects économiques tels l'emploi, le revenu, la productivité, les profits, le pouvoir d'achat, etc. D'autant plus que c'est connu, les choix prioritaires des femmes de la disposition de leur revenu sont de répondre aux besoins essentiels de la famille. Donc, d'abord, la nourriture, l'éducation, la santé, qui sont à la base même d'une relève d'un futur social et économique en santé. Ensuite, elles investissent dans d'autres activités génératrices de revenus et ensuite, elles pensent à améliorer leurs conditions de vie. C'est connu aussi, les femmes sont davantage préoccupées de leur avenir et de celui de leurs enfants. De leurs enfants, en pensant surtout en termes de progéniture, donc elles sont préoccupées de leur milieu de vie, de l'environnement, de la protection des ressources naturelles. L'utilisation des revenus que font les femmes en investissant dans les besoins essentiels sont garants d'un investissement dans l'avenir. Toutefois, les limites qu'impose le système sociétal de croyance et culturel freinent leur capacité d'investissement et de développement économique des populations. Alors, voilà. Merci, Myriam. Myriam, je voulais juste savoir toutefois, à partir de maintenant, j'imagine que c'est là que tu vas passer davantage les diapositives, c'est ça? Oui, oui, je m'excuse. Excellent. Non, il n'y a pas de problème. Et puis, merci d'avoir, je savais que je n'avais pas le nom juste par rapport au niveau des femmes impliquées au niveau de la production de riz. Oui, je l'ai cherchée et je ne le trouverai pas. Mais aussi, tu as pris le temps de nous expliquer le contexte pour bien saisir l'ensemble. Mais maintenant, encore là, en continuant sur ces femmes, les étuveuses et aussi les femmes impliquées dans la production de carité, peux-tu nous dire à quel point ces projets ont un impact sur l'automisation des femmes et à quel point cela soutient aussi l'économie locale? Oui, d'abord, comme est-elle la présentant en introduction, comme tu l'as présentant en introduction, la mission du CECI et de ces programmes de coopération volontaire, dont UNITERA, c'est de combattre la pauvreté et l'exclusion. Donc, à cette fin, les stratégies qui sont déployées par le CECI et UNITERA, c'est le renforcement des capacités de développement des communautés défavorisées. Les femmes du secteur du carité au Burkina Faso sont appuyées par le CECI et le programme UNITERA depuis 1995 et je dirais de manière particulièrement soutenue depuis 2001, depuis la création de l'Union des productrices de produits de carité à Léo. Donc, c'est une région, Léo, c'est une des régions du Burkina Faso. Le carité, c'est le troisième produit le plus important en termes d'exportation du Burkina. L'activité de collecte et de transformation du carité est pratiquée depuis toujours de génération en génération par les femmes. Donc, c'est une activité particulièrement féminine et c'est pratiqué aussi en milieu rural. L'objectif du CECI en intervenant dans la filière carité, c'était de permettre aux femmes de passer d'une production artisanale du beurre de carité, donc de la transformation de la noix de carité en produits de carité, qui étaient commercialisés surtout auprès de la famille et du marché locale. Donc, c'était de leur permettre à ces femmes-là de passer d'une production artisanale à une activité économique professionnelle qui allait leur permettre de répondre à des marchés variés pour sécuriser et accroître leurs revenus. Dans le cas des étuveuses de riz, qui sont appuyées également par le Socié de programme inutérant depuis 2006, dans le même ordre d'idée, après avoir constaté les opportunités qu'offre le marché du riz étuvé et de constater de la capacité du savoir-faire des femmes dans ce domaine, le souhait était de permettre aux femmes de passer d'une activité économique de subsistance à une activité économique professionnelle et ce aussi tout en faisant reconnaître le riz burkinabé sur les marchés locales, nationales et suprarégionales, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, au printemps dernier, on a mené une étude de cas auprès de ces femmes de ces deux unions-là. Il faut dire d'abord qu'il y a plusieurs unions, mais on s'est concentré sur deux unions en particulier, collectrices et transformatrices de la noix de carité et des étudeuses de riz, pour reconnaître, à partir de leur propre discours à elles, des femmes, ce qu'elles considèrent avoir été le plus porteur de changements depuis la formation de leurs unions et de leur groupement et des appuis qu'elles ont reçus. L'intérêt, c'était de solliciter les femmes pour qu'elles nous donnent, parce que nous, on pouvait observer des choses, mais on avait envie de l'entendre dire par les femmes elles-mêmes, l'analyse qu'elles faisaient des changements observés et qu'elles nous permettent aussi de saisir quels étaient les appuis et les initiatives qu'elles considéraient avoir été les plus porteurs de changements pour elles. On a aussi voulu recevoir la perception des leaders de la communauté sur les changements sur les femmes, pour saisir comment les leaders eux-mêmes percevaient la réaction de la communauté, comment la communauté accueillait cette transformation-là chez les femmes dans la culture et dans la communauté. Donc, on a rencontré sous forme de mini-focus group, au total 538 femmes et 80 représentants de la communauté. Les représentants de la communauté étaient soit des chefs des villages, des maires, des conseillers municipaux, directeurs d'écoles, des représentants de services techniques tels de l'agriculture, environnement, de la santé, etc. Une des premières actions qui a été menée tant auprès des femmes de carité que du riz par le société et l'Unitera, ça a été de les accompagner à se regrouper formellement sous un modèle organisationnel. Dans ce cas-ci, on a décidé que la formule était la forme coopérative, ce qui allait leur permettre de produire et commercialiser leurs produits de manière efficace et organisée. Bon, naturellement, à partir du moment où on supporte un groupe dans un modèle d'affaires, il faut s'assurer que les porteurs du modèle, les femmes, soient aptes à comprendre puis à animer et à gérer ce modèle-là. Donc, il va sans dire qu'il y a eu des appuis techniques qui ont été à faire pour assurer le fonctionnement de ces structures organisationnelles-là. Ceci dit, lors de la recherche, on a demandé aux femmes qu'est-ce qu'elles reconnaissaient de plus porteurs de changements et qu'est-ce qui avait permis ces changements-là. Unanimement, ce qui vient en premier lieu chez les femmes, tant du secteur carité que du riz, c'est l'appartenance à un groupement et une union qui donnent des résultats concrets. Cette appartenance-là, qui est un symbole de lieu de rassemblement, c'est un lieu d'affaires où on fait de la transformation, a permis à ces femmes-là de bâtir leur confiance et leur estime en soi. Elles se sont prouvées elles-mêmes et elles ont pu démontrer autour d'elles ce qu'elles étaient capables de faire et les habiletés qu'elles avaient. Ce lieu de travail, c'est aussi d'abord un lieu de rencontre qui leur a permis de briser l'isolement, particulièrement quand on pense aux étuveuses de rue qui étaient auparavant opéraient finalement l'étuvage de façon individuelle. Donc, le fait de se regrouper, ça a brisé l'isolement, ça leur a donné un lieu d'apprentissage et où elles partageaient, elles partagent des connaissances sur des façons de faire, mais aussi sur la vie en général. Ça leur a permis d'apprendre à rechercher des solutions, de prendre des décisions. Ça leur a permis d'apprendre à s'exprimer librement entre elles pour ensuite être capables de transposer cette capacité-là à s'exprimer au sein de la famille, avec leur mari, les enfants. De parler aussi en public lors de leurs assemblées générales annuelles pour ensuite être capables lors de rencontres de communes ou communautaires, de pouvoir aussi prendre la parole même en présence d'hommes et d'affronter l'intimidation puis la violence dont elles sont bien trop souvent victimes aussi. Elles le disent franchement, elles ont une fierté d'appartenir à un groupement et à une union qui a démontré au fil du temps des résultats. Les résultats, comme je le disais, ne sont pas tant financiers que le rayonnement de leur groupement est coopératif sur le milieu et sur les femmes. La transformation de leur façon de faire d'entreprendre la vie. À ce titre, mentionnons qu'à travers leur expérience de groupement, les femmes reconnaissent dorénavant l'importance de la scolarisation des femmes parce qu'effectivement, à travers les activités, il y a eu des activités d'alphabétisation, de savoir lire, savoir écrire, savoir compter, et de pouvoir comprendre aussi quand on peut compter, mais il faut savoir analyser l'information. Donc, ça leur a fait prendre conscience de l'importance de la scolarisation des filles et que quand les filles sont davantage éduquées, elles peuvent encore mieux contribuer au soutien familial. Donc, elles sont aussi bien parataires. Elles aspèrent à augmenter et sécuriser leurs revenus naturellement et à développer de nouveaux marchés. Elles parlent maintenant vraiment comme des femmes d'affaires. Elles veulent poursuivre l'amélioration des techniques de transformation pour améliorer leurs propres conditions de travail. Le rayonnement de leur coopérative se confirme par l'accroissement du membership qui est exponentiel. Les femmes expliquent cet accroissement tant par les résultats financiers, mais aussi par le rayonnement d'elles, les femmes, sur leur entourage. Elles le disent, les femmes autour voient qu'on est plus instruites, qu'on a plus confiance en nous, donc ça donne envie aux autres femmes de joindre le groupement. Le rayonnement aussi s'est fait par la mise en place d'initiatives de développement via leurs coopératives. Il y a eu l'établissement de centres d'alphabétisation, des groupes de microcrédits et d'épargne, des services de garderie, des activités de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Actuellement, les femmes pilotent des nouvelles technologies qui visent une production carboneutre. Elles ont développé des relations d'affaires avec des institutions financières et des clients internationaux. Elles investissent leurs revenus dans d'autres activités génératrices de revenus. La qualité de l'alimentation s'est améliorée dans les villages grâce à différents progrès, mais aussi grâce à leur pouvoir d'achat amélioré. Les femmes et la communauté le reconnaissent. La place de la femme a beaucoup évolué dans l'ensemble des villages où un groupement est tourné vers une activité économique et que ce groupement-là est actif. La femme dans ces villages est plus respectée, davantage impliquée dans différentes sphères décisionnaires. La réussite économique et la crédibilité qu'elles ont subattir à travers leurs unions et groupements ont contribué à la réduction des disparités entre les sexes tant au sein de la famille que dans la communauté locale et sur le plan national. D'ailleurs, dans les deux cas, dans les filières carité et vie, elles sont maintenant représentées sur l'état de filière nationale. On constate concrètement par la voix des femmes et là, tout ce que je viens de vous décrire, c'est les femmes qui nous l'ont dit, c'est les leaders de la communauté qui nous l'ont dit. Donc, on constate par la voix des femmes que l'activité économique c'est presque une excuse qui leur permet finalement de se renforcer individuellement et collectivement. Ça leur a permis de démontrer leurs valeurs humaines, intellectuelles, sociales, communautaires et de participer concrètement à la croissance économique par leur capacité d'innovation, leur capacité d'investissement dans leur préoccupation dans l'avenir en priorisant l'éducation des enfants, en étant en réponse aux besoins essentiels de nourriture, de santé, en étant sensibles aux questions environnementales. on peut dire par cette démonstration que le fait d'être cette démonstration plutôt de ce regroupement-là, de ces coopératives-là, leur permet d'être respectés, d'être représentés sur des tribunes et des instances décisionnelles et maintenant d'amorcer un processus d'accès aux ressources, aux sphères décisionnelles, aux politiques et lois à être reconnus de manière égale et équitable. Merci. Excuse-moi. Et si on regarde maintenant, ça c'est ta dernière diapositive, oui, moi je t'avoue, je suis bouche bée parce que je connaissais et je connais plusieurs des initiatives et quand on présente l'ensemble, le contexte, les pratiques, les femmes et à quel point par la voix des femmes celles-ci nomment l'impact de leur propre démarche trajectoire, trajectoire, processus, les impacts directs et indirects mais maintenant, si on avait à se questionner sur quoi faire de plus pour continuer à croire cet impact-là, est-ce que tu pourrais nous partager ta perception à cet effet-là? Oui, effectivement, c'est vraiment une perception, j'aime bien la question. Dans le cas de ces femmes, en tout cas dans un milieu tel que celui du Burkina Faso, malgré les grands pas, les grandes avancées, les femmes le disent elles-mêmes aussi, encore beaucoup de choses restent à faire. C'est un travail de longue haleine, on le sait, on part, comme je le disais tantôt, ce sont pratiquement toutes des femmes analphabètes, en tout cas une grande, grande majorité, qui sont devenues aujourd'hui alphabétisées, mais quand même avec un niveau d'alphabétisme de base. On les accompagne, on accompagne ces femmes-là à influencer les changements qui doivent se transformer socialement, qui touchent des traditions, qui touchent des croyances profondes et qui animent souvent la survie de ces peuples-là, où c'est tout le peuple au complet dans un environnement de pauvreté extrême. Donc, je pense que par survie, on s'accroche à ce qu'on peut et on le sait, ces transformations-là, pour qu'elles soient acceptées, durables, elles doivent se faire dans le respect du rythme de ces populations-là. Le grand défi dans un contexte ou dans ce contexte-là, c'est que le contexte économique mondial dans lequel on se retrouve aujourd'hui se modifie à un rythme et à une vitesse qui est bien différent et elles sont maintenant acteurs dans ce contexte économique mondial-là. Donc, simplement, l'accès et la capacité de traitement de l'information, c'est un facteur challengeant. C'est complexe pour ces femmes d'affaires-là. La capacité de ces communautés et des acteurs économiques à analyser, à prendre leur place sur le marché local qui est désormais compétitif avec des produits d'importation. Ils ne sont plus seuls. Ils doivent faire face à une compétition internationale. Mais en plus, pour sécuriser leur avenir, elles doivent aussi trouver leur place et leur niche sur le marché international en tant que Burkinabé, en tant que femmes professionnels et ce aussi dans le respect des limites qu'elles ont d'un point de vue technologique, les limites humaines, les limites d'accessibilité. On ne se promène pas en auto là-bas, vous le savez. Juste les moyens de transport, c'est déjà un défi. Les moyens de communication, c'est un grand défi. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est de continuer à les soutenir pour les accompagner dans le progrès, le progrès de leur connaissance, de la compréhension du contexte et de l'environnement dans lequel elles opèrent, continuer à appuyer la consolidation de leurs entreprises, les entreprises qui sont devenues des symboles, ce n'est plus juste une entreprise qui fait des affaires, mais c'est associé finalement maintenant à l'émancipation des femmes et aussi, on n'a pas envie de prédire l'impact d'un échec, quel impact ça pourrait avoir d'un point de vue tant économique que social. Alors, il faut continuer à les soutenir pour développer et sécuriser leur marché. Les aider à assurer leur avenir économique, à rivaliser avec les importations, à développer leur qualité entrepreneuriale de leadership, de compétences, à les exposer à un environnement d'affaires dans lequel elles opèrent et aussi, il faut poursuivre pour qu'elles prennent leurs propres décisions d'affaires parce que tout ça, effectivement, l'approche qu'on a, c'est toujours dans une approche d'accompagnement. Elles prennent les décisions. Il faut qu'elles soient capables et aptes à faire des choix, capables et aptes à mesurer les risques qu'elles prennent ou les risques qui pourraient s'imposer à elles. Parce qu'on sait être en affaires, c'est de savoir prendre des risques, mais il faut aussi être capable de les prendre en fonction de notre capacité à les gérer. Je te remercie beaucoup, Myriam, pour cette présentation et le choix de tes mots, c'est tellement important. On ne fait pas pour, mais on accompagne et on soutient déjà ce qui se fait avec le savoir-faire et le savoir-être des femmes. Et je ne leur ai dit pas tout parce qu'on va enchaîner tout de suite avec la prochaine intervention. Et n'oubliez pas, les gens qui sont en ligne, si vous avez des questions pour Myriam ou Marianne. Je sais que les deux prénoms se répondent. N'hésitez pas d'utiliser le chat, la boîte chat pour nous écrire vos questions. Maintenant, merci encore, Myriam. Nous allons enchaîner avec Marianne Van Kamelbeck. Et Marianne, elle est une... Oh là là, on n'a pas mis le bon logo. C'est l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Oh, yo, 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 yo. Mais c'est le bon suite, je crois. C'est l'Union culturelle des franco-ontariennes. Dans l'histoire, oui, l'UCFO, homme ou l'UCFO, femme, avait des liens très étroitement tirés. Ils ont même fait, dans les dernières années, des projets semblables. Mais l'Union culturelle des franco-ontariennes, c'est un organisme que moi, je connais depuis une vingtaine d'années. C'est un organisme phare en Ontario français. Souvent, la réalité de la francophonie en Québec, au Canada, même s'il y a plus d'un million point d'eux francophones, on la méconnaît. C'est un organisme phare à bien des endroits parce que c'est un organisme qui a plus de 75 ans de vie, d'expérience, de pratique, mais surtout par et pour les femmes francophones de l'Ontario qui se consacre aussi à améliorer les conditions et les réalités des femmes francophones de l'Ontario. Il y a eu une variété de programmes qui ont été créés. Certains sont même repris à différents moments sur le renforcement des compétences, sur l'accompagnement, sur les différentes phases par lesquelles la femme va vivre sa propre trajectoire de vie et l'autonomisation des femmes pour améliorer la qualité de vie des femmes, des familles et des communautés a toujours été au cœur de son développement et de sa pratique. Depuis trois ans, l'ICFO, l'Union culturelle des franco-ontariennes, elle est la conceptrice d'un programme en entrepreneuriat qu'on appelle pleine participation des femmes à l'économie et ça passe par toutes les étapes de l'affabituation économique à la pratique concrète de partir en affaires qu'on choisisse l'entreprise sociale ou l'entreprise privée. Mais je vais m'arrêter là parce que Marianne va nous présenter davantage l'organisation, mais en quelques mots, et vous avez déjà la diapositive avec le visage de Marianne, mais juste Marianne, c'est une dame qui est agricultrice, qui a co-géré et géré une entreprise d'envergure agricole. Elle a suivi le programme pleine participation des femmes à l'économie. Elle a choisi de jouer un rôle particulier qu'on appelle le rôle de multiplicatrice. Elle pourra nous expliquer aussi tout à l'heure. Et tout en prenant personnellement, dans le cadre de sa trajectoire, de plus en plus de place dans sa vie, dans la vie, en général, dans la société, Marianne aussi accompagne d'autres femmes, soit en transférant ses connaissances, ses compétences, ou carrément en accompagnant les femmes de sa communauté, de son environnement, dans l'acquisition de connaissances et dans la mise en valeur de leurs compétences. via le programme et autres activités parce qu'elle s'est fait aussi recruter pour être bénévole dans des organisations qui veulent changer le monde, changer notre monde dans notre coin de pays qui est l'Est de l'Ontario. Donc, Marianne, bienvenue. Bonjour. J'espère que ça va bien dans le coin d'Alfred d'Ontario? Oui. Oui. Encore depuis, ça va. Bon, très bien. Tout ça pour dire que je n'ai pas beaucoup présenté l'organisme et ni parlé en profondeur de ton rôle parce que ça va faire partie de ta présentation. Donc, très rapidement, déjà, on est à la première diapo. On te retrouve sur cette photo à l'arrière avec tous tes collègues qui sont aussi des multiplicatrices, des membres de l'équipe de l'Union qui est là des franco-ontariennes et oui, je suis là comme formatrice personne-ressource, le partenaire financier Conditions féminines Canada et pourquoi notre logo du Centre canadien pour le renouveau communautaire était là, c'est que on a aidé au développement de contenu et au mentorat. Mais Marianne, pourrais-tu nous parler davantage de cet organisme et de ce programme pleine participation des femmes à l'économie? Oui, certainement. Tout d'abord, bonjour à toutes les participantes. Et puis, l'Union culturelle franco-ontarienne est un organisme qui est voué aux efforts à informer les femmes à divers sujets et son orientation et surtout à amener des femmes à prendre conscience de l'importance et de l'ampleur des problèmes sociaux et économiques. L'organisme consacre aussi beaucoup d'énergie à des programmes et à des projets pour la croissance personnelle et collective des participantes. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur leur site web. et c'est le bon site celui-ci. unionculturelle.ca et particulièrement, je connais plus le projet pleine participation des femmes à l'économie. Avant ça, je ne connaissais pas beaucoup l'union culturelle. Et ce programme-là, c'est vraiment un programme de formation qui répond vraiment aux besoins réels et amène un grand nombre de femmes à améliorer leurs conditions de vie. La devise vraiment de la pleine participation du programme, pleine participation des femmes dans l'économie est apprendre, comprendre et entreprendre. C'est un projet qui a été financé par la Condition féminine Canada qui est réalisé par l'union culturelle franco-ontarienne mais aussi, comme Ethel le disait, en collaboration avec le Centre canadien pour le renouveau communautaire qui a toujours été là pour nous soutenir et qui a fait toutes les recherches, etc. Donc, le programme comme tel est un programme en matière d'alphabétisation et de prospérité économique adapté aux femmes qui initient une variété de concepts économiques qui favorisent l'apprentissage, qui engage une action individuelle ou collective. Donc, nous avons des entreprises privées individuelles ou des entreprises collectives comme des coopératives ou des entreprises sociales. Elles développent des ressources promenant de toutes les régions du monde. il y a des formatrices de partout dans le monde et puis on travaille avec des participantes aussi qui viennent de partout du monde. On reconnaît aussi l'importance de la mise en place d'une communauté d'apprentissage entre femmes. Vu qu'on est entre femmes, on comprend mieux les problèmes spécifiques aux femmes. Et puis, le programme aussi facilite l'émergence d'un réseau de femmes entrepreneurs. Donc, il y a vraiment du réseautage qui se fait et puis on essaie de s'entraider chacune. Donc, le programme comment ça a marché au départ, c'est l'union culturelle qui a fait des recherches, qui a été chercher le financement, qui a rédigé le contenu, qui a fait la promotion du projet, qui a fait le recrutement du personnel, qui a produit des modules que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de l'union culturelle franco-otarien et puis aussi sur le site web du Centre canadien pour le renouveau communautaire. Ils ont fait aussi un comité de sélection pour les formatrices. C'est ce comité-là qui m'a choisi pour enseigner les participantes. Il y a un comité aussi de révision du contenu du programme comme tel, de la formation comme tel, la production d'outils d'information, de formation, la pression de tous les documents, puis la production vraiment du processus d'animation, comment vraiment animer les ateliers. Et il y a eu une session de formation pour les formatrices comme tel, les multiplicatrices comme on dit, comme moi-même. Donc, la première session a été faite à novembre où on a vraiment appris les bases de, du contenu qu'on devait, qu'on devait offrir. et puis la deuxième session ensuite qui a été faite aussi à Ottawa, c'était plus comment offrir les ateliers comme tel avec des exercices pratiques, etc., des plans d'ateliers, etc. Et la phase finale vraiment où on a vraiment travaillé, c'était la livraison d'ateliers par les formatrices en région et aussi en ville. Moi, personnellement, j'ai travaillé surtout à Alfred et puis à Ottawa, mais il y a des femmes de partout de l'Ontario qui ont fait des ateliers. Il y en a eu à Jack Chapleau, Connoir, Hearst, Mathis, Newlet-Gorand, Peen-A-Tang-Wishy ou quelque chose comme ça. Peen-A-Tang-Wishy, oui. Sudbury, Timmins, Windsor. Donc, il y en avait un peu partout dans l'Ontario comme tel. Il y a eu aussi des forums comme j'ai co-animé ou co-organisé et animé le forum à Orléans qui, avec Pascaline qui est aussi une multipécatrice qui a travaillé beaucoup dans la région d'Ottawa. Et puis, on avait quand même toujours l'union culturelle qui nous appuyait et puis est-elle comme personne ressource pour le centre canadien pour le renouveau communautaire. Donc, avec tout ça, on a rejoint quand même beaucoup de femmes, plus de 500 femmes et donc, c'était quand même quelque chose d'envergure partout dans l'Ontario. Merci, Marianne. Et tu as abordé, oui, on utilise les termes multiplicatrices parce que vous avez reçu la formation et vous la transférez, donc vous êtes des formatrices. Est-ce que tu peux nous en parler davantage et pourquoi toi, tu as trouvé ça important? Comment tu, attends un peu, je vais retrouver mes notes, explique ton rôle, comment tu trouves ça important toi d'offrir une formation semblable à d'autres femmes? Tu aurais pu la prendre, la suivre et t'en servir juste pour toi, mais tu as choisi de jouer un rôle encore plus grand et est-ce qu'il y a des choses que tu as entendues par ces femmes qui sont dans différentes étapes de leur développement, soit de leur entreprise ou autre, qui t'ont frappée et que tu aurais le goût de nous partager? Disons que j'avais fait des études en administration à l'Université d'Ottawa, mais à ce temps-là, on n'offrait pas encore des cours en entreprise sociale et oui, je ne suis pas toute jeune. Par contre, avec la formation que j'ai suivie justement avec toi et elle, j'ai vraiment appris ce que c'était une entreprise sociale et puis ça m'a vraiment aidée en plus avec mon expérience comme propriétaire d'une entreprise agricole, ça m'a amenée à mieux comprendre les problèmes des femmes que œuvrant dans un milieu masculin et puis comme chaque journée était comme un genre de combat pour comprendre, pour prendre ma place et pour la garder dans l'économie, alors je pouvais très bien comprendre les problèmes que les femmes avaient et en devenant multiplicatrices, non seulement j'ai partagé mon savoir et mes expériences, mais en les inspirant aussi, je les ai aidées à bâtir leur confiance en elles, mais sans le savoir, ces femmes canadiennes et les nouvelles immigrantes m'ont aidées à me défaire de mes préjugés qui finalement étaient dus à mon ignorance et à des croyances qui m'étaient été transmises et ce n'était pas vraiment les miennes. Et les participantes aussi aux ateliers et aux forums m'ont aidée à croire en moi, comme quoi aider les autres c'est ces idées aussi. Donc, il y a eu plusieurs entreprises qui se sont développées grâce à tous les ateliers puis les forums, etc. C'est sûr que la femme est le pilier de la société et c'est elle qui procrée. Donc, sans femme, il n'y a pas d'humain et il n'y a pas d'avenir. Malgré ça, la femme n'est pas considérée à sa juste valeur. Trop de femmes vivent dans l'ombre de leur conjoint ou de tout autre homme. Ça peut être un patron ou n'importe quoi. Et en général, c'est la femme qui fait le gros du travail et c'est l'homme qui récolte les honneurs et les avantages comme d'habitude. C'est qu'il est temps que les femmes s'affirment ailleurs que dans leur foyer parce qu'en général, dans le foyer, elles peuvent garder leur place mais une fois que ça vient dans le milieu de l'entrepreneuriat ou du travail, on dirait qu'elles se cachent parce qu'elles doivent il faut qu'elles soient valorisées et qu'elles deviennent autonomes. Plusieurs femmes n'ont pas eu la chance de faire des études en administration soit parce qu'elles ont eu des grosses familles ou que les parents priorisaient les garçons et puis elles, elles devaient utiliser leur famille ou elles n'étaient pas intéressées à ce moment-là. Donc, certaines femmes quand même veulent partir en affaires mais ne savent pas par où commencer. Avec le projet Pleine participation des femmes à l'économie leur donne une formation accélérée puis ciblée et les ateliers qui étaient offerts à des petits groupes qui favorisent finalement l'échange, cela permettait aux formatrices d'adapter leurs enseignements au groupe comme tel. Comme si c'était un groupe qui avait déjà beaucoup de savoirs, on pouvait passer plus de temps comme du consulting et puis si c'était des nouvelles arrivantes, on pouvait passer plus de temps comme comment se faire une cote de crédit puis des petites choses comme ça. Donc, c'était plus facile de s'adapter que si on a une salle de classe, on ne peut pas vraiment faire ça. Oui. Je pouvais mettre vraiment l'emphase sur les besoins spécifiques des participants et faire des suivis même individuels par la suite par certaines femmes que j'ai suivies plus longtemps. C'est l'entrepreneuriat qui fait rouler vraiment l'économie. Donc, comme société, nous devons encourager l'entrepreneuriat, surtout en temps de récession où plusieurs femmes perdent leur travail. C'est vrai qu'il est important de créer son propre emploi et vraiment de transformer sa passion en argent comme je dis toujours. C'est vrai qu'en général, c'est seulement, ce n'est pas seulement leur donner des idées mais comme c'est aussi leur montrer comment c'est possible de réaliser leurs idées puis leur donner confiance en elles. disons que en général, les hommes, ils sont plus sûrs d'eux naturellement tandis que les femmes ont un manque en général de confiance en elles et par contre, les femmes ont un potentiel unique que l'on doit exploiter. Seulement, une formation adaptée à la nature de la femme peut faire éclore son plein potentiel pour qu'elle prenne la place dans l'économie qui lui revient. Excellent, Marianne. Et je sais que tu veux aussi nous partager parce que oui, c'est un jeune programme, l'impact est impressionnant. Toi, les organisatrices, même moi et plusieurs participants, on a quand même découvert d'autres barrières ou des défis que les femmes ont surmontés pour réaliser leur projet entrepreneurial, mais pour avoir encore plus d'impact même au nord, ici au Canada, je crois que les femmes, les participantes et les organisatrices ont commencé à identifier des choses qui nous manquent ou dans lesquelles on devrait investir davantage pour vraiment accompagner les femmes. Donc, si tu pouvais conclure avec ça, s'il te plaît. Oui, certainement. Disons que ce qui revient à le plus gros défi en général, c'est de trouver le financement. Donc, comme on dit toujours, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, la chose la plus importante, c'est de mettre en place des mécanismes d'épargne et d'investissement comme des micro-crédits ou vraiment des garanties de prêts par les gouvernements ou des choses comme ça vraiment pour les aider à partir financièrement. Mais non seulement, même si on a de l'argent, il faut être capable de le gérer. Donc, c'est important aussi d'appuyer le développement personnel et professionnel des femmes en offrant des activités qui renforcent les capacités des femmes donc par d'autres ateliers, par des forums, par des réseaux, comme faire des réseautages entre les femmes pour qu'elles prennent plus d'ampleur, qu'elles prennent leur place vraiment dans la société. Aussi par des webinaires comme des apprentissages par Internet il faut aussi développer des nouveaux outils de formation et puis d'accompagnement il faut faire des au niveau du mentorat au niveau local, régional et même au niveau canadien. Ce qui est le plus difficile mais qui aiderait le plus ce serait de pouvoir mobiliser des organisations et des institutions et surtout les gouvernements afin d'initier aux besoins particuliers des femmes désirées de partir en affaires que ce soit en entreprise privée, en entreprise sociale ou n'importe quoi. Ce serait bon aussi que des organisations comme justement l'UCFO ou tous les paraux ou l'union ou le centre d'apprentissage puissent avoir un appui financier continu pour que les femmes aient toujours un point où elles peuvent aller se ressourcer puis avoir de la formation et grandir qu'elles sachent où aller et puis ce serait bon qu'il y ait quelque chose qui vraiment les regroupe toutes ensemble pour qu'elles puissent se retrouver et puis réseauter ensemble et puis trouver des solutions parfois ensemble ou échanger pour des outils etc. Merci Marianne et je regardais le fil du chat je pense que les gens sont vraiment dans l'écoute active il n'y a pas eu de questions qui ont été soulevées je vais quand même vous remercier toutes les deux et peut-être pendant que je vais faire ce petit une minute de propos il y a peut-être des gens qui pourront écrire s'ils ont une question à proposer mais vous avez vraiment toutes les deux dans un contexte du sud et dans un contexte du nord donner un vrai sens au terme autonomisation des femmes que ce soit pour bâtir la confiance en soi l'estime en soi réaliser son plein potentiel prendre sa place dans sa famille dans sa vie dans sa famille dans sa communauté trouver des façons créer des espaces pour participer à l'évolution de la femme et soutenir ses choix individuels et collectifs et aussi il faut que ce soit concret vous avez donné un vrai sens aussi au terme accompagnement dans toutes ces démarches-là mais vous avez vraiment donné aussi des exemples concrets sur l'importance que ça se traduise par des activités génératrices de revenus des activités économiques puis cela dans un souci de reconnaissance oui mais beaucoup plus que ça créer de la richesse individuelle et collective et merci beaucoup toutes les deux et étant donné qu'il n'y a pas nécessairement oui il y a des questions était oui je ne les vois pas oui bien moi je ne les vois pas sur le nom je ne les vois pas Yvon Poirier a fait une question sur les résultats de la recherche si la recherche était disponible ah là elles viennent d'apparaître c'est étrange tu les vois ok ok donc je peux me permettre de répondre oui vas-y vas-y alors bien pas encore mais ça va être effectivement disponible là d'ici quelques semaines on est à peaufiner finalement le format du rapport pour que ce soit publié alors dès qu'on a dès qu'on en dispose on le rend on le rend disponible on pourra j'imagine le rendre disponible via le CEDNET ensuite il y avait une question aussi je pense qui concerne la recherche bon pour les deux exemples les impacts semblent importants mais très diversifiés d'ici la mesurée comment faites-vous pour démontrer les impacts auprès des bailleurs de fonds effectivement l'information sur l'investissement aussi oui donc l'information que j'ai partagée effectivement on a mené une recherche où on a voulu étudier des impacts de façon beaucoup plus large auprès des bailleurs de fonds les résultats de la recherche vont être rendus disponibles dans le cadre de cette recherche on s'est donné aussi des indicateurs quantitatifs donc qui nous permettaient effectivement de constater l'évolution que ce soit en revenus en membership en chiffre d'affaires en profitabilité des organisations au niveau de la gouvernance la participation démocratique etc. il y a d'autres informations qu'on n'a pas concrètement qui sont basées sur des perceptions ou des observations par les participantes et les leaders de la communauté maintenant auprès des bailleurs de fonds habituellement quand les bailleurs de fonds financent des projets effectivement pour chaque projet ou chaque intervention faite auprès de nos organisations généralement ça vise pas généralement toujours ça vise un objectif très très précis donc par exemple si on a un projet où on veut appuyer la commercialisation mais on aura des indicateurs précis par rapport à la commercialisation comme telle donc la recherche en soi naturellement c'est ça on a embrassé plus large parce qu'on avait envie d'aller comprendre les impacts et on avait envie de recevoir aussi comment les femmes elles-mêmes pouvaient lire l'impact ou comprendre l'impact que ça avait sur leur vie juste pour un complément Myriane c'est que pour l'union culturelle et si tu me permets Marianne parce que je soutiens aussi l'équipe administrative à l'union culturelle à la fin mars le projet va être terminé il y a un rapport qui sera produit bien entendu comme tout projet il y a des indicateurs et dans toutes les évaluations d'étape du projet dans les trois dernières années tous les indicateurs ont été surpassés et le rapport sera déposé d'abord aux bailleurs de fonds et on pourra voir aussi avec l'organisation puis peut-être faire une note de suivi pour voir si certains résultats seront partagés un lieu plus large toutefois dans les bulletins qui ont été produits qui sont aussi accessibles par l'union culturelle et franc-ontarienne on fait état de l'avancée du projet et la dernière question qu'on pourra prendre à ce moment-ci c'est quel type de renforcement a été offert à ces femmes pour renforcer leur groupement leur coopérative je ne sais pas si Myriane tu peux en parler davantage parce que Marianne a déjà dit il y a eu un développement de contenu de curriculum il y a une variété de processus de livraison d'ateliers de créer des espaces entre les femmes pour les femmes pour qu'elles apprennent les unes des autres qui est l'apprentissage entre les pères mais qui est aussi un transfert de connaissances entre des gens qui avaient des choses à partager sur les différentes étapes de développement de leur entreprise et de leur croissance personnelle mais Myriam est-ce que tu avais un petit complément à ajouter à cet effet-là oui effectivement ça ressemble aussi un peu à ce qui a été présenté par Marianne la façon dont on a appuyé les femmes au Burkina Faso autant dans le carité que les étuveuses il a été à toutes sortes de niveaux autant au niveau du renforcement organisationnel donc l'appui à des formations des animations sur qu'est-ce qu'une coopérative comment ça fonctionne une coopérative on a aussi formé localement des animatrices qui continuent elles-mêmes bénévolement des animateurs animatrices parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été formés pour appuyer techniquement la gouvernance de ces organisations-là de ces groupements-là il y a eu de l'assistance technique aussi pointue par rapport aux unions sur la comptabilité la commercialisation le marketing le développement de marché il y a eu des assistances techniques aussi au niveau de tout le développement de standards de qualité puis l'application de ces standards de qualité-là au sein des groupements au sein des unions donc il y a eu une panoplie d'assistance technique qui ont été offertes et effectivement juste je pense que les assistances techniques motivent beaucoup les femmes elles ont soif d'apprendre elles ont envie d'être animées par d'autres types de connaissances et elles savent aussi ce qui est intéressant c'est qu'elles savent aussi faire la part des choses et dire non dans notre contexte ce type de fonctionnement-là ça ne va pas on veut adapter ça donc c'est ça donc il y a eu une panoplie d'assistance soit en assistance technique directe soit en formation donc soit en renforcement de capacité merci beaucoup Myriam est-ce que Marianne tu voulais ajouter un petit quelque chose non ça va merci beaucoup Myriam et Marianne il y a deux diapositives que je viens de présenter où est-ce qu'il y a des liens avec des informations additionnelles il y a une similitude une similarité dans les approches les processus mais dans des contextes aussi respectifs du nord et du sud mais ça sera sans doute très intéressant de partager les ressources mutuelles puis de continuer à grandir ensemble au-delà des praticiens et praticiennes qui soutiennent et qui accompagnent les femmes dans leur autonomisation économique tout ça pour dire que je vais passer maintenant la parole au directeur exécutif Mike Toy est-ce que Mike peut venir en ligne ou est-ce qu'il est déjà au téléphone? je pense que c'est seulement en branché sur le poste bon ben pour conclure juste pour remercier encore Myriam et Marianne remercier l'équipe du Réseau canadien de développement économique communautaire Mike Toy et Matthew Thompson qui ont vu à l'organisation ainsi que Paul Chamberlain aussi soutenir reconnaître les membres du comité international qui sont en ligne Yvon Poirier qui est président du comité Rock Harvey qui est membre depuis les premières heures et sans plus tarder on va clore cette session de téléapprentissage et merci mesdames je veux juste vous laisser sur une note c'est que souvent on pense qu'il faut prendre et tel quel les processus les ressources pour les en appui à l'entrepreneuriat ou en appui à l'accompagnement des personnes dans différents contextes mais dans différents milieux on s'est bien rendu qu'on parait pour les femmes qu'il y avait plus que ça à faire qu'il y avait vraiment une adaptation et qu'il fallait que les femmes fassent partie prenante du développement aussi des outils et Myriam et Marianne vous avez été des témoins et vous avez partagé généreusement votre expérience votre expertise et merci beaucoup vous deux et merci beaucoup à toutes les participantes et tous les participants de cette téléconférence et n'hésitez pas d'aller voir en ligne sur le réseau canadien développement économique communautaire dans les autres sessions de téléapprentissage ou si vous voulez partager le contenu de cette session à d'autres personnes au sein de votre organisation ou dans vos réseaux au plaisir et bonne fin de journée merci beaucoup